A la sortie du film, j'avais plein de trucs à dire sur le film, après, j'ai eu un moment où je me suis dit, oula, attends, il faut que j'arrive à me concentrer et tout, donc j'ai laissé passer un petit moment, d'autres vidéos sont sorties pour d'autres, c'est pas grave, parce qu'il fallait que j'arrive à me recentrer sur ce film, et voilà, alors la première chose que je veux dire, c'est avant même de parler du film en lui-même, c'est, qu'est-ce que c'est cool d'être dans une salle blindée de monde, et qu'en plus il fasse frais, ça c'est quand même un truc du cinéma, alors c'est pas très écolo, mais je dois avouer que ça fait du bien, quand même. Alors on commence par quelques images du film, et on revient pour parler de lui. Le film est à nouveau réalisé par Christopher McQuarrie, l'homme de main, j'ai envie de dire, d'un certain Tom Cruise, ils travaillent ensemble maintenant depuis un petit moment, dans la saga Mission Impossible depuis Regnation, donc depuis le cinquième, donc le cinquième, le cinquième, le septième et le huitième, ils vont travailler ensemble, mais ils vont travailler aussi ensemble sur Jack Ritcher, il a aussi été un monsieur qui a touché au scénario de différents films, évidemment Valkyrie, c'est là qu'ils se sont connus, mais aussi il a touché au scénario, par exemple, de Age of Tomorrow, par exemple. Donc, les deux travaillent main dans la main, et on peut pas se plaindre, parce que pour le moment ça donne plutôt des très bonnes choses. Tom Cruise, Tom Cruise, qui est Tom Cruise, on va pas le présenter évidemment, mais Tom Cruise, c'est cet acteur qui fait énormément plaisir. On peut dire ce qu'on veut, il fait énormément plaisir, on peut aimer un film plus qu'un autre, mais il fait énormément plaisir. C'est un monsieur qui aime son public. Je pense que dans le fond, il s'aime lui-même en réalité, mais il aime son public, et il a envie que le public, en aimant ses films, l'aime lui. Et donc, pour que les gens aiment les films, il fait en sorte de faire des bons films, c'est-à-dire des films avec des gens qui travaillent. Évidemment, ce sont des films modernes, ce sont des films tout à fait d'actualité, mais dans lesquels il met son âme, et aussi une partie de son physique du moins. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir, et c'est sa grande, grande saga, celle qu'il le suit depuis 1996. 1996, vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu'en 2026, bon, pas si longtemps, hein, ça fera 30 ans. Elle a un peu moins de 30 ans, la saga au cinéma. Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo où ils ont moins de 30 ans. Ils étaient pas nés à ce moment-là. C'est fou, hein, quand on y repense. Même si j'ai une chaîne qui est regardée par des gens un petit peu plus matures, forcément, c'est une chaîne plus mature ici. Mais globalement, quand on y pense, c'est assez rigolo. Et quand on sait, d'ailleurs, que la série d'origine, elle, elle date de 1966, donc ça veut dire qu'en 2026, elle aura 60 ans. Alors là, par contre, je suis trop jeune pour ça. Moi aussi, je suis trop jeune pour tout ça. Bref, qu'est-ce qu'on a, donc, dans ce Mission Impossible numéro 7 ? Eh bien, tout d'abord, on va retrouver plus ou moins les mêmes personnages. On aura le retour, évidemment, de Tom Cruise en Ethan Hunt, mais aussi des acteurs tels que Simon Pegg, Vin Reigns, ou encore Rebecca Ferguson, qui font le socle, maintenant, de l'équipe d'agents secrets de base. Même si, évidemment, le personnage d'Isla Faust, elle est un petit peu plus libre, un peu plus un électron libre, on va dire. Mais elle fait quand même partie plus ou moins de l'équipe, et elle sera de retour. Nous avons des plus ou moins nouvelles têtes, puisque, par exemple, on a, comme elle s'appelle, Vanessa Kirby, qui revient, qui, elle, aide à faire le lien, évidemment, avec le film précédent, mais aussi, je le rappelle, avec le premier film de la saga Mission Impossible, puisque c'est censé être la fille du personnage de Max, donc, on va dire, le gangster féminin qu'il y avait dans le premier film. Et ça, c'est une première chose que va faire ce film, je profite déjà pour le dire, c'est que c'est un film qui va faire énormément de références au premier film de la saga. C'est une espèce de miroir du premier film de la saga, avec un peu moins de 30 ans d'écart. Si je dis 30 ans, on va me dire, non, c'est pas vrai. Un peu moins de 30 ans d'écart, et aussi l'évolution des gens, l'âge, compris les acteurs, l'évolution des techniques et tout ça. C'est donc un film dans la continuité, on va dire, des précédents films de la saga, le 5 et le 6, mais aussi avec une référence qui se veut proche du premier film. Et il y a plein de câlins d'œil, plein de choses, certaines choses plus faciles à voir, et d'autres qui, je pense, passeront mieux quand on reverra le film à la tête reposée, comme ça. Et peut-être qu'on l'a revu le premier avant, mais c'est clairement un film qui veut boucler la boucle, qui veut finir un cycle. Donc, on a, comme j'ai dit, Vanessa Kirby qui revient, mais on a aussi des petits nouveaux ! Des petits nouveaux ! Et parmi les petits nouveaux, on n'a ni plus ni moins les Dissingleman que Halley Atwell. Halley Atwell, donc la région Carter, que nous avons déjà vue dans d'autres œuvres, qui rejoint le casting et qui fait une œuvre voleuse. Alors, elle, par contre, c'est plutôt une référence au deuxième film, puisqu'on retrouve le monde des voleurs, comme ça, des pickpockets, qui rappelle donc le personnage de Sandy Mouton dans le deuxième film, et qui va amener avec elle une petite question. Petite question, c'est que le film, donc, je vous le dis déjà, évidemment, comme vous le savez, il aura des qualités et des défauts, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a de plus ? Plus de qualités, plus de défauts. Parmi les trucs qui m'ont un petit peu... C'est que la rencontre entre le personnage d'Ethan Hunt et le personnage de Grace, donc interprété par cette actrice, eh bien, il est fait de manière romantique. Évidemment, c'est... Je veux dire, c'est pas forcément, on dit clairement, mais il y a clairement un petit jeu de séduction, un petit truc là-dedans. Et tu te dis, ok, parfait, très bien. Sauf que dans le dernier film, vous avez réussi à vous dépétrer du piège de la femme d'Ethan Hunt pour dire, bon, bah, finalement, Isla Faust, c'est la... 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 Ilsa. Je dis, quoi, Isla ? Il... Ilsa. Ilsa Faust, c'est l'héritière amoureuse, on va dire, d'Ethan Hunt, et là, il y en a une nouvelle, alors qu'elle, elle est toujours là. Ah, comment ça va évoluer tout ça, dites donc, on se pose la question, hein, franchement ? Je veux dire, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ouh là, j'ai l'impression que, voilà, il fallait le mettre... Bon, on va pas se mentir, Aléa Tuel est une très gelée femme, hein, et c'est même pas une question de point de vue, c'est que le film, comme je vous ai dit, il cherche à mettre ça en avant, il cherche à mettre ses charmes en avant, c'est évident, hein, mais, je rassure tout le monde aussi, il cherche aussi à mettre les charmes en avant de M. Tom Cruise, c'est son film. Et je vais faire un truc déjà général. Les acteurs de ce film, je les ai trouvés très bons, déjà, d'un point de vue acting tout court, hein, capacité à jouer la comédie, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était des acteurs qui avaient une présence et une bonne gueule. Alors, il y a ceux que l'on connaît déjà, hein, les Simon Pegg, les Tom Cruise, mais Tom Cruise, on est là pour lui, donc j'ai envie de dire, voilà, mais, justement, Holly Atwell, eh ben, elle a une présence, elle dégage quelque chose, elle dégage un truc. Vanessa Kirby, dans ce rôle-là, alors qu'en plus, elle a un physique un peu frêle, quand même, mais elle doit quand même faire un personnage un peu dominant, eh ben, je trouve qu'elle y arrive super bien. Évidemment, Rebecca Ferguson et compagnie, ben, ils sont dans leur personnage qu'on a déjà vu, donc ça, je ne vais pas revenir. Et il y a le méchant, qui est, enfin, un des méchants, on va dire, c'est un peu complexe, qui est interprété par, donc, Issaïe Morales. Issaïe Morales, je ne sais pas comment le prononcer. Et lui aussi, il a une méga classe à l'écran. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas juste, oh, je sais pleurer, je sais faire ci, je sais faire ça. Non ! Il y a un réel, comment dire ça, impact à l'écran. Il y a quelque chose, ces personnages occupent l'espace. Des acteurs comme ça, on en a peut-être un petit peu moins ces temps. C'était peut-être plus ça, la mode, à une époque. Mais je trouve que ça aide vraiment à renforcer l'impact qu'a le film. On a aussi l'actrice, donc, Pomme Clementif. On va l'appeler comme ça, désolé si je le massacre. En plus, elle est française, donc, désolé si je le massacre. Qui est donc celle qui faisait Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie. Qui, elle, va faire un personnage qui va représenter des bonnes choses, mais aussi des choses un peu gênantes dans le film. Je m'explique. Le film, il a un côté parfois too much. Mais vraiment too much. Il y a des moments où c'est un peu surprenant pour un Mission Impossible. Alors, qu'un film d'espionnage soit un peu compliqué à suivre, ça c'est normal. Mais du coup, dans ce film, il y aura déjà beaucoup de discussions dans le film. Et il y aura beaucoup de clans. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai à peu près compté. Il y a carrément une scène où il y a cinq groupes différents qui se font la guéguerre. Alors, pour se rappeler qui, quoi, comment et quelles sont leurs intentions, c'est un peu tiré par les poils des fesses. L'important, c'est que le film, quand tu es dans la situation, tu comprends qui est le héros et ce qu'il doit faire pour esquiver les gens. C'est-à-dire, indépendamment de la difficulté à suivre le scénario ou autre, l'aspect ludique du film fonctionne toujours. Et ça, c'est quand même ce qui est primordial. Je vous disais donc que le film faisait parfois du too much. On revient là-dessus. Déjà, la grande menace, c'est une intelligence artificielle. Alors, chose spécialement intéressante, c'est que c'est vachement d'actualité comme truc. C'est vachement d'actualité. Et en plus, le film a été tourné il y a quelques années. Donc, tu te dis, waouh, ah ouais, quand même, chapeau, franchement, bravo, bien joué. Cependant, on ne sait pas encore comment ça va évoluer, les intelligences artificielles, mais dans le film, ça colle bizarrement. C'est très bizarre comme c'est fait. Je n'ai pas trouvé ça très convaincant. Je n'ai pas oublié un détail, c'est un premier film, c'est une première partie, il y aura une partie 2 prochainement. Donc, on verra comment le film va développer tout ça jusqu'à la deuxième partie. Mais pour le moment, je vous avoue que cette entité, comme ils disent, j'ai trouvé que c'était un peu too much dans ce genre de film. Un peu trop gros, un peu trop bizarre. Il y a des êtres humains qui travaillent pour elles. Je vais dire, on verra ce que dira le 2 s'il y a des révélations, mais qui travaillent pour elles. Et sur le coup, tu fais un peu, ouh là, ça a l'air d'être technique, ce truc. Ça a l'air d'être technique. Alors, l'être humain a déjà créé des choses qui se sont peu à peu emparées de l'être humain. Philosophie du peuple, d'accord ? Comme disait un pote, philosophie de la rue. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, je veux dire, je ne sais pas, on a créé le système économique, et maintenant, tous les êtres humains sont soumis à ce système économique, et on en parle dans la politique, vous voyez, il faut, hein, parce que l'économie, machin, alors que c'est un truc qu'on a créé de toute pièce. Le but, ce n'est pas d'entrer dans un débat là-dedans, je ne suis pas un expert, mais juste pour donner une espèce d'exemple qui peut parler aux gens. Voilà. Donc, il y a ça, d'un côté, cette intelligence artificielle, comme j'ai dit, qui peut faire que les êtres humains soient soumis à elle, et il y a d'autres choses. Par exemple, à un moment donné, ils trouvent une bombe. Classique. Oh, elle s'enclenche, elle va exploser. Classique. Oh, c'est une bombe nucléaire, atomico, machin truc. Forcément, il faut que ce soit une très, très, très grosse bombe. OK. Comment tu la désamorces ? Il faut répondre à des questions qu'elles te posent. Quel genre de questions ? Salut, ça va ? Oui ? J'exagère. Mais des questions comme ça. Et là, tu dis, ouais, ouais, enfin, c'est... Comment dire ? Ce n'est pas que ce soit absolument dégueulasse et dégoûtant, mais il y a un petit côté qui vient se mettre là-dedans. Il y a, en fait, le film, le film a certains traits de caractère, j'ai envie de dire, si c'était une personne, un trait de caractère qui sont proches de blockbusters actuels. Et quand je dis blockbusters actuels, je parle de trucs beaucoup plus commerciaux, ou en tout cas, sur lesquels on a moins d'attente qu'un mission impossible. Il y a des trucs comme ça dans ce film, où tu te dis, hum, ah ouais, hum, je ne suis pas forcément fan. Par exemple, je vais dire un truc qui va peut-être plaire à certains, ou qui ne va pas déplaire. Il y a beaucoup d'humour dans ce film. Il y a beaucoup d'humour. Pas la première fois qu'il y a de l'humour dans un mission impossible, mais il y en a beaucoup. La salle dans laquelle j'étais, ça a bien rigolé. Même moi, j'ai rigolé à 2-3 blagues, ça c'est sûr. Moi, j'aime bien l'humour. Mais là où le film précédent était beaucoup plus sérieux, celui-ci a beaucoup d'humour. Alors que c'est censé être le truc un peu ultime de leur mission et tout, ça peut paraître bizarre. Il y a un humour qui, parfois, je trouve, prend un peu trop de place. Il y a une course-poursuite à Rome. Il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Et j'ai fait, ouais. D'ailleurs, c'est un humour qui est lié au petit flirt que j'ai dit entre les deux personnages précédents. Ça fait un peu du couple, des trucs comme ça. Ouais, OK, d'accord. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu en trop. En plus, comme je vous ai dit, il y a le personnage, je ne vais pas redire son nom parce que je vais le massacrer. C'est le Kip Zamanthiis dans Les Gardiens de la Galaxie, qui est un personnage qui en fait aussi des tonnes. Avec un style, d'ailleurs, elle est sur l'affiche et tout. Je ne suis pas fan. Je trouve qu'il y a un côté too much qui correspondrait plus à d'autres choses. En plus, il y a une menace informatique too much. C'est vrai qu'il y en a qui le disaient. Je ne voulais pas tomber là-dedans. Mais c'est vrai qu'on a un petit côté, petite, petite, une petite sensation de fast and fluorisation de Mission Impossible. Oh, ce que ça fait mal de dire ça. On va se calmer après dans la deuxième partie. Je suis d'accord. Mais c'est une idée globale, une petite tendance qui n'est évidemment pas aussi grosse. Même si dans le dernier Fast and Furious, il y avait une course-poursuite dans le Vatican. On n'est pas au même niveau. Même s'il y a une légère connotation qui est un petit peu... Voilà. La course-poursuite est quand même mieux foutue, mieux réalisée et tout ça. Mais d'ailleurs, je préfère le passage à Venise qui est à mes yeux beaucoup plus intéressant sur plein de points différents. Mais d'abord, il faut que je vous parle d'un petit truc d'un point de vue mise en scène qui m'a fait bim. Qui m'a fait bim. Alors, je ne suis pas parti avec l'intention de voir ça parce que j'avais complètement oublié. Mais en voyant le film, bam, ça m'a impacté. J'ai fait, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Et si je précise ça, que je ne suis pas parti avec l'intention de le voir, c'est qu'on est sur YouTube et je sais que certaines personnes pourraient être en mode OEM et toi aussi, tu es parti en regardant ça ? Non. Je me suis rappelé en direct. Je rappelle si jamais que la chaîne est interdite aux idiots. Si vous êtes idiots, vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà. Donc, ce qui m'a marqué, c'est il y a un travail de mise en scène qui est un petit peu particulier sur certaines scènes. Il y a des scènes de discussion où on n'a que des champs contre champs, des gros plans, des trucs comme ça qui s'enchaînent. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Il y a quand même des plans un peu plus larges et tout. Mais la mise en scène me paraissait bizarre. Il y avait un truc qui... Et tout à coup, comme j'ai dit, ça a fait bim. Je rappelle que le film a été tourné en partie, en grande partie, à l'époque du Covid. Ou quand, comment exactement, voilà. Mais ce qui veut dire qu'ils ont dû prendre des mesures. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a certaines scènes un petit peu particulières. Au début du film, il y a une scène avec, on va dire, les responsables, on va dire, des services secrets qui discutent. Et comme je vous ai dit, c'est des plans, des gros plans, des gros plans, des gros plans, des gens assis à d'autres endroits dans la salle, à différents endroits et tout. Tu te dis, c'est pas naturel pour un sou. Et je me suis dit, ah, ça doit venir de là. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça doit venir de là. Et il y a deux, trois autres scènes qui font cet effet-là. Je tiens précisé que ça, c'est au début du film, où j'ai été un peu pris par cette vision des choses. Et après, plus le film avance, je vous avoue que je n'ai pas trop prêté attention. Mais c'est ça qui est aussi fort dans ce film. C'est qu'il a été tourné dans des conditions un petit peu compliquées, malgré tout. Des conditions compliquées. Et il a dû s'adapter. Parfois, ça pose problème. Parfois, pas du tout. Parfois, on croit que ça pose problème. Ça ne l'opposait pas. C'est juste un point de vue de réalisateur. Donc voilà. Il y a ces difficultés-là. D'ailleurs, c'est le film qui a prouvé à Hollywood. Et les gens, certes, il y a des mesures. Il faut les respecter. Sinon, on t'entend Tom Cruise ou Zeagull, comme on a pu le voir. Mais on peut faire des films et des blockbusters. Donc, arrêtez pas de faire des films. Ce n'est pas une excuse. Faites des films et ramenez les gens dans la salle. En gros, c'est ça. Donc voilà. Un petit truc de mise en scène, comme je l'ai dit, qui m'a un petit peu flashé. Mais revenons donc à Venise. Parce que ce passage-là est très intéressant, justement, d'un point de vue mise en scène, au niveau des scènes de combat. Il y a deux scènes de combat simultanées. Donc, on a un montage alterné. On passe de l'une à l'autre. Et ces deux scènes de combat sont très différentes. Alors, tout d'abord, de par la possibilité de placer la caméra. Tout simplement, parce qu'il y en a une, c'est une ruelle toute petite, et l'autre, il y a un espace beaucoup plus grand. Donc, ce n'est pas filmé de la même manière. Mais surtout, 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 il y a, comment dire ça, le ressenti des personnages qui rentrent en ligne de compte. Je m'explique. La scène de la ruelle n'est pas super bien filmée. Elle est vachement étroite. Placer sa caméra, ce n'est pas facile. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas très lisible. C'est un peu, voilà. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Ce n'est clairement pas ouf. Pour une scène d'action, ce n'est pas ouf. Mais, 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 ce qui est important, c'est que, comme je vous ai dit, en parallèle, on a une autre scène de fight. Qui, elle, par contre, est filmée en plan large, comme ça le permette, là. Et il y a une lisibilité totale des scènes de combat, des enchaînements, des techniques. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas juste filmé, mal filmé, bien filmé, mal filmé. C'est l'intention du réalisateur là derrière. La scène de la ruelle, pour Ethan, c'est certes un combat, mais ce n'est pas tant est-ce qu'il fait telle technique ou pas. C'est Ethan Hunt, il est trop fort, on le sait. C'est plus le stress que ça implique. L'autre scène, en parallèle, celle qui est en plan large, représente une forme de compte à rebours dans la tête d'Ethan Hunt. Donc, Ethan Hunt est en fait en train de paniquer de ce qui est en train de se passer. Il est en train de perdre le contrôle de la situation. Et c'est ce que représente cette mise en scène dans l'un. Tandis que dans l'autre, justement, il faut qu'on ait un plan large et un plan de lecture générale pour qu'on puisse comprendre qui a une arme, qui blesse l'autre, qui prend l'avantage, qui le projette, etc. Donc, c'est deux manières de représenter des combats différents parce que deux enjeux différents dans ce qu'essaye de nous représenter le film. Et ça, c'est vachement intéressant. Il y a une autre scène de combat un peu plus tard qui se passe sur un train. Et cette scène, par exemple, elle est assez queutée au niveau du fight. Alors, ce n'est pas surqueutée, quand même. Mais elle est assez queutée au niveau des enchaînements. Eh bien, ça, c'est sans doute parce que ce n'est pas facile de filmer une scène sur un train. Donc, il faut sans doute faire plusieurs prises et reprendre, etc. Donc, l'intention de mise en scène est très intéressante à ce niveau-là. Et c'est là, justement, que le film va commencer à tirer son épingle du jeu, j'ai envie de vous dire. C'est que le film, bien sûr, il fait des références au premier film. Là, c'est devenu se faire référence à une scène du premier film, justement. Mais il n'est pas mal foutu. Il peut avoir des trucs un peu particuliers, mais à l'arrivée, il est bien foutu parce qu'il arrive à t'attraper. Je vous avoue que j'ai été très attrapé dans le film. Vraiment. J'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Je me suis rendu compte parce qu'à un moment donné, j'ai fait tomber un truc et j'étais tellement dans le film, tellement dans le suspense que ça m'a sorti du film le temps de reprendre mon truc et je suis retourné dedans. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça fait longtemps, 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 longtemps que je n'ai pas vécu un tel truc. Alors, malgré tout, encore une fois, il faut le dire, le film, il est long. Il fait 2h38, je crois, dans les 2h40. Enfin, bref. Il n'est pas court, le film. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de dialogues pour exposer le truc qui sont un peu complexes à suivre. Et, c'est une première partie. Ça, c'est aussi une différence avec les autres. C'est que ce film-ci, c'est une première partie. Ce qui veut dire que le film, il a l'intention de mettre en place les choses qui seront développées plus tard. Un certain Harry Potter l'a fait, d'autres l'ont fait depuis. Du coup, c'est une mise en place. Bon, Harry Potter, c'était l'adaptation d'un livre déjà bien planifié, on va dire. Mais, là, on a cet aspect-là qui est différent de d'habitude et qui, qu'on le veut ou non, impacte sur le film. Ça, ça peut poser des problèmes. Cependant, et ça, c'est pas n'importe quoi, le film n'est pas une arnaque. Le film ne va pas chercher à vous arnaquer. Parce que c'est pas un film qui va dire, hé, on fait du remplissage, merci beaucoup d'avoir payé ton entrée, maintenant, tu reviens pour le prochain et tu payes la suivante. Non. Non, 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 non. Ce film, c'est une première partie, mais ce qu'il te promet, il te le donne. Tu vas au restaurant, t'as pris ton menu, t'auras entrée, plat, dessert. Pour donner un exemple inventé, c'est pas un film dans lequel le héros va combattre le grand méchant et on te dit, oh, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça arrivera dans le prochain film. dans ce film, tout ce qui t'est promis comme scène de combat, tout ce que tu veux, ça a lieu. Évidemment, il reste en haut d'une petit truc, mais globalement, ça a lieu. Le film ne cherche pas à t'arnaquer, il a une honnêteté même à ce niveau-là. Cette honnêteté qu'on donne à Tom Cruise au niveau d'aimer son public, de donner à son public ce qu'il veut, de faire des bons films, même dans ce genre de choses, il te le fait. C'est pas mal, non ? Bon, la suite. Je reviendrai sur la fin, sur un petit point de la réalisation qui est quand même très important, mais en attendant, je voudrais partir sur autre chose. Une des caractéristiques de ce film, c'est d'introduire une espèce d'origine story, légère, très légère, très légère, au personnage de Ethan Thun, très 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 légère, on ne sait pas grand-chose, vous verrez dans le film. Eh bien, cette origin story, elle est vachement cool parce qu'elle rajoute du drame. Mais, mais, malgré tout, elle casse un peu le premier film de la saga, sorti il y a près de 30 ans, pas encore 30 ans. D'accord ? Parce que dans le premier film, si vous vous souvenez bien, Ethan Hunt était un agent qui prenait son truc à la légère, il faisait ses petites missions, il était content, bien sûr, c'était grave, c'était important, un petit poussé d'adrénaline, mais ça finissait bien, et puis hop, on passait à la suivante. Comme une série télé, je sais pas, je dis ça complètement par hasard, comme une série télé. Et ce qui se passait, c'est qu'il était plus dans une série télé, il était dans un film à complications. Et donc, il était dans une situation qu'il ne savait pas gérer. En mettant ce petit origin story, qu'on verra sans doute dans la deuxième partie plus développée, et bien, ça casse un petit peu l'image qu'on peut avoir d'Ethan Hunt à ce moment-là. Voilà. Je vous rassure, rien de grave, et on va aussi revenir sur un truc sur les personnages. Par contre, truc qui est super intéressant dans la mythologie Mission Impossible, tout le monde connaît le célèbre votre mission si toutefois vous décidez de l'accepter. C'est un truc qui apparaît depuis la série d'origine, c'est super cool, c'est sympa, ça a un petit côté mythique un peu la chose et tout. Mais, dans ce film, c'est réutilisé pour avoir un sens un peu plus profond, et on va pas se mentir, c'est vachement cool. C'est vachement cool comme ça. Ça rajoute un peu de... 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 de sel. Et dorénavant, pour les vrais, quand on regardera la série d'origine, ou 20 ans après, non, celle d'origine, quand ils diront cette mission, si vous décidez de l'accepter, on pourrait imaginer que ça a aussi un autre sous-entendu beaucoup plus profond et beaucoup plus grave, entre guillemets, et c'est vachement cool. J'ai trouvé ça vraiment vachement cool. Comment reprendre la mythologie, ne pas la trahir et ajouter des trucs ? J'ai trouvé ça simple mais super, super efficace. Parce qu'une des choses que l'on ne peut pas nier de Mission Impossible, la série et tout ça, c'est que beaucoup de personnages sont souvent des personnages un peu fonction. Bah, t'as l'informaticien, t'as le, je sais pas moi, le gros bras, voilà, c'était des personnages plus fonction que des personnages en tant que tel. Ce qui fait que le background des personnages n'est pas très développé, même dans les films de cette carme. Et cette saga, encore une fois, cette saga de films, ce film aussi, il arrive, comme je vous l'ai dit, à rajouter du drame sur les personnages, sans pour autant casser cet esprit-là. C'est-à-dire, il arrive à rajouter du drame sans casser l'idée d'origine. Évidemment, c'est un drame centré sur le microcosme des Forces Mission Impossible, mais encore une fois, c'est réussir à créer quelque chose sans détruire quelque chose. Et ça, ça, il y en a, franchement, je sais pas qui, il devrait peut-être en prendre de la graine là-dessus parce que c'est très réussi. Parlons maintenant d'une des spécificités de ce film, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans le film et elles sont très bien amenées, très bien amenées. Déjà, elles sont très bien interprétées. Comme je vous ai dit, une qui en fait un petit peu trop des caisses, mais ça, c'est le personnage. Je suis pas forcément fan de ça. D'ailleurs, dans la dernière partie, elle est bien meilleure. Je parle de celle qui fait mentir encore une fois, je vais pas la citer. Le massacre. Les femmes qu'il y a dans ce film, elles sont logiquement amenées. Elles sont amenées et elles auront leur part de drame, leur part de faiblesse, leur situation à elles. elles vont coller à l'histoire, à Ethan Hunt, qui sera toujours présent. C'est pas une question de piquer le rôle principal à Tom Cruise. Non, 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 non. C'est pas le cas. Mais je veux dire, quand elles ont quelque chose à faire, quand elles ont leur place, ça va se faire naturellement. Vous vous souvenez, à l'époque, beaucoup de gens avaient critiqué Tom Cruise à l'époque du dernier Samoura et de Mission Impossible 2 en disant qu'il se mettait en avant tout le temps. C'était moins, 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 moins. On sait depuis un moment que dans Mission Impossible, par exemple, chaque personnage peut respirer. Et bien voilà. Là, on a encore cette preuve que Tom Cruise, il est là, c'est le boss, ça c'est sûr, il n'y a pas à discuter. Mais si c'est, comment dire, si la scène demande à un personnage d'exister, et bien il existe. Et on ne l'impose pas pour l'imposer. C'est très bien écrit, c'est très bien amené, c'est très bien... Enfin, je ne vous dis pas que c'est une écriture de folie, comme je vous l'ai dit, un personnage un peu fonctionnant et tout ça, ça, ça reste. Mais c'est amené avec un naturel très réussi. Donc, il n'y a rien à redire là-dessus. Je vous dirai un truc, c'est que le film, il ose, comme j'ai dit, redonner un petit côté relationnel, un petit côté dragouille, un petit côté séduction, bien sûr, entre les personnages, mais n'oubliez jamais qu'au cinéma, quand on fait de la séduction dans un film, on séduit qui ? On séduit... Enfin, on séduit qui dans le film ? Les personnages se séduisent entre eux, mais en réalité, celui qu'il faut séduire, c'est le spectateur. C'est le spectateur. Pourquoi ça ? Parce que quand on prend, par exemple, des beaux acteurs dans un film, le but, c'est qu'ils plaisent, ils publicent. Donc, quand on a une scène de séduction, on a une espèce de projection. Et donc, quand on a ce petit flirt à l'écran, eh bien, ça donne un côté gentiment, gentiment, mais justement séducteur, sexy, un peu là-dedans. C'est que si, on se calme, les gars. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est présent. Et beaucoup de films, ces derniers temps, ont refusé de faire ça parce qu'on dit que c'est sexualiser une femme. Est-ce qu'on a des femmes sexualisées ? On a un peu de sexualisation des femmes. Oui, bien sûr. C'est léger, c'est bien fait, c'est même pas de la sexualisation, j'ai envie de dire, c'est de la beautéisation. Mais attention, autant, il y a des femmes qui sont comme ça, autant, M. Tom Cruise, avec ses 61 ans, il va être en bonne bouquesse. Je veux dire, ça fait partie du plaisir du cinéma, de voir des belles femmes, des beaux hommes, et des beaux autres choses. Je veux dire, chacun regarde ce qu'il veut. Mais je veux dire, ça fait partie de ce plaisir, et ce film, il retourne un petit peu là-dessus, sans tomber, bien sûr, dans des trucs qui seraient un peu trop exagérés, etc., des trucs malvenus, et tout ça. Mais le film, je trouve, le fait très bien à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une très bonne gestion de tout ça. Comme je vous disais, le film, il peut être compliqué à suivre dans l'histoire globale du film, mais, quand on arrive dans une situation, dès qu'on arrive à comprendre les règles de la scène, c'est-à-dire qui fait quoi, comment, pourquoi, tout simplement, et bien là, ça fonctionne quand même. Parce que finalement, on va s'en compte que, je ne sais pas moi, un autre agent secret doit éviter de se faire attraper par cela, et puis il doit récupérer ce tel objet. Un McGuffin, d'accord ? Un McGuffin dans le film. D'accord ? Donc, je veux dire, même si vous êtes perdus, vous allez prendre du plaisir dans les scènes d'action en elles-mêmes, les scènes d'espionnage, de suspense, c'est surtout du suspense que des pures scènes d'action j'ai trouvées dans le film, c'est surtout le fait de créer du suspense, vous allez quand même prendre du plaisir là-dedans. Donc, même si vous êtes largué, même si peut-être les histoires reviennent à sa part trop, votre truc, pas de souci, laissez couler le film, il va s'occuper de vous, il va bien s'occuper de vous, vous n'en faites pas à ce niveau-là, c'est très bien. Je voulais donc revenir sur un truc de la mise en scène, je vous ai dit que j'allais en parler. Globalement, ce n'est pas mon film préféré de la saga, parce que, par exemple, je trouve que la mise en scène n'a pas d'effet percutant « waouh ». Là où, par exemple, dans le précédent, mais c'est un peu si Fallout, il y avait la fameuse scène de combat dans les chiottes où on a tous « waouh, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est bien fait ? » Au niveau de l'exécution et technique de combat, le côté destruction, le côté tout blanc, tout ça, tout le monde a adoré cette scène, la plupart des gens. Là, dans ce film, je n'ai pas eu d'effet « waouh ». Même la soi-disant de cascade en moto où il fait du parachute et tout ça, ça ne m'a pas fait « waouh ». J'ai trouvé que le film, globalement, était beaucoup moins percutant. Et ça aussi, ça m'a gêné. Je m'attendais un peu plus à ce niveau-là, il faut le dire. Mais, 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 je reviens, je suis désolé. À partir du moment où derrière, tu m'enchaînes des scènes longues, des scènes avec un suspense qui prend, des scènes qui fonctionnent, les 2h38, que fait le film sont passées malgré tout très rapidement. Malgré tout très rapidement. Et quand tu te prends un tel plaisir que c'est fait avec autant d'envie, que c'est fait avec tout ce que tu veux, moi, je ne vais pas bouder mon plaisir. Moi, je prends mon pied et puis voilà. Oui, il y a des défauts. Oui, il y a des défauts. Clairement, clairement, il y a des défauts et des manques de qualité. Après, il y a les goûts aussi qui rentrent en ligne de compte. Au-delà des qualités et des défauts, il y a des caractéristiques. C'est pour ça qu'il y a aussi ça, moi, c'est une caractéristique. Ça me plaît, ça me plaît pas. Il y a de l'humour. J'aime, j'aime pas l'humour. Ça, c'est chacun pour toi. Mais le film en lui-même, c'est un spectacle. C'est ça qu'on voulait. Franchement, on n'est pas arnaqué, comme je l'ai dit, le fait que ce soit en une partie ou deux, mais on n'est pas arnaqué sur le produit. On peut avoir certains doutes, mais à l'arrivée, le film, il ne nous prend pas pour des bip. D'accord ? Le film, c'est un film qui respecte son public. Et rien que pour ça,